Dans le cadre de l'année, nous avons un enseignement annuel, le thème annuel de notre ministère, c'est marcher par la domination afin de s'affranchir du jour de l'adversaire. Et dans le cadre de ce thème, il m'a semblé utile de vérifier avec vous certaines écritures pour identifier pendant l'administration de l'église de la grâce, où est l'habitation de Dieu. Nous avons commencé ce thème la semaine dernière, Dieu habite où ? La plupart du temps, les gens sont restés dans le passé. Ils ne savent pas que les administrations sont évolutives. Ça veut dire que le royaume de Dieu, tout au long de son cours, est divisé par des administrations. Et c'est le chapitre 7 au verset 12 qui nous l'enseigne. Le chapitre 7 au verset 12 dit que quand un sacerdoce change, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Et ça, il faut bien comprendre. Ça dit bien ce que ça dit quand un sacerdoce change. Le mot sacerdoce, le mot qui est traduit par sacerdoce, dans la Bible de lui, ce mot est le mot grec Oikonomia. Oikonomia, qui peut être traduit par gouvernement ou bien par administration, ou bien par sacerdoce. En retraduissant ou en remettant le texte en deux mots, plus simple, on pourrait dire que quand une administration, quand un gouvernement change, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Or, la plupart des lecteurs de la Bible, ils ont donné l'impression que le monde était resté figé, qu'il n'y a pas d'évolution de la Bible, Dieu fonctionne de manière plate et plainte. Non, Dieu évolue dans le temps, dans l'espace, Dieu évolue. Vous pouvez le voir, la loi de Genèse était, tu ne mangeras pas de la connaissance, tu viens du mal. Le jour où tu en mangeras, tu ne vas, vous voyez. Dans le M ont violé, cette loi, ils ont été chassés du paradis. Vous voyez bien qu'après, ils ont été chassés du paradis. L'accès au paradis ne leur est plus autorisé. Donc, l'administration, la première, l'administration du paradis, se ferme avec la violation de la loi qui régissait le paradis. On se retrouve avec une deuxième administration qui est celle du Patriarche. Et pendant près de 2000 ans, on va voir tous les dégâts que cette administration va causer. Il y avait un message qui disait, quand la révélation de Dieu manque, le peuple est dans la débauche, Quand la loi de Dieu manque, les gens vivent selon leur propre convoitice charnel, ce qui en pleine la débauche. Et pendant près de 2000 ans, la loi n'était pas écrite. C'était l'administration des Patriarches. On appelle aussi l'administration patriarcale. La loi, tout au long de cette administration, n'était pas écrite. Ou du moins, les gens ont appris à lire la parole de Dieu au travers des étoiles. Comme dit le psaume d'Islam, les cieux racontent la gloire de l'éternel. Encore pour qu'ils connaissent le langage des cieux, l'astronomie publique. Il y a de très grands écrivains qui ont fait leur recherche dans ce domaine. Il y a Dr. W. Bollinger, 1857-1913. Il y a Dr. Victor Paul Wower, 1916, je crois, 1985. Ils ont étudié sur le langage des étoiles. Un des livres du Dr. Victor Paul Wower, c'est The Witness of the Stars. C'est-à-dire le témoignage des étoiles. C'est-à-dire que Dieu a parlé aux gens au travers des étoiles. Les gens ont compris ce langage. Et c'est ce langage qui a permis hommage dans les évangiles. De reconnaître que le Messie était né. Ils sont venus, ils ont vu son étoile depuis l'Orient. Et ils sont arrivés. Vous voyez que quand un sacerdoce change, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Voilà pourquoi, lorsque la loi fut écrite pour la première fois en les autres, par l'administration des partis HCRM, arrêtée. On a commencé avec l'administration de la loi, qui durera aussi pratiquement 2000 ans. Parce que c'est au moment où dans les évangiles, je crois que c'est en Matthieu 5, Matthieu 5, Jésus commence à dire, Moïse a dit, même moi, je vous dis, Jésus, modifie la loi de Moïse. Parce que la loi disait, tu ne comporteras point la femme de ton prochain. Jésus dit, si tu la regardes seulement, tu as péché contre elle, donc on le veut. Moïse disait aussi, tu aimeras celui qui t'aime et tu détesteras son bon ennemi. Mais Jésus dit, quel est l'exploit que nous faisons lorsque nous aimons ceux qui nous aiment ? Il nous prescrit d'aimer qui ? Nos ennemis, vous voyez ? Parce que même les brigands aiment ceux qui les aiment. Vous voyez donc, il y a modification de la loi de Moïse à la troisième administration, et ça devient l'administration de Jésus-Christ, qui est l'accomplissement de la loi. On parle de la quatrième administration, et dans cette administration, c'est l'amour qui est l'insigne du christianisme. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, c'est qu'à cela, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, amour, comme ainsi du christianisme. Et puis on va aller à la cinquième administration, l'époux Jésus-Christ meurt parce que l'épouse était infidèle, l'épouse Église, l'épouse d'Israël, qui abandonne son époux et le fait tuer, en fait. On va voir la suspension de cette administration de la loi, qui deviendra quoi ? Une nouvelle administration, la nouvelle administration de l'Église, ou l'administration de la grâce. Église, corps de prie sur la grâce. Là, nous sommes avec la cinquième administration. Quand le sacerdoce change, nécessairement aussi il y a quoi ? Un changement de loi. Vous allez voir à la quatrième administration, Jésus qui s'enseigne des prières, c'est la prière dominicale. Notre frère, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ça, c'est la quatrième administration. Et avec la cinquième administration, une nouvelle prière née, un acte, je crois, c'est acte 4, où tous élèvèrent la voix à Dieu ensemble et dire, Seigneur, Dieu, c'est toi-même qui as dit par la bouche de notre Père David, ainsi de suite. Là, il pouvait déjà demander ce qu'il voulait en rapport avec Jean chapitre 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les choses, les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes, parce que moi, je vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous le donnerai, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Vous voyez donc qu'il ne pouvait pas encore demander tout. Il ne pouvait demander que leur pain, notre pain de ce jour, mais avec l'avènement de l'Église et de la grâce, avec l'accomplissement de la loi par Jésus-Christ, ils étaient libres de demander ce qu'ils voulaient. Jésus, le leur a promis en Jean 14, même en Jean 16, il leur a dit, je crois, c'est Jean 16, 15 ou bien, 15-16, vous ne le trouverez, il dit quoi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai permis, afin que vous alliez et que vous portiez du fil et que votre fil demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Il n'avait pas encore la capacité ni le droit de demander tout. Il ne pouvait demander que du pain. Mais après le jour de la Pentecôte, en acte 4, ils ont demandé pour la première fois la paix des miracles et des prodiges. Et ce jour-là, Dieu l'a démontré par des tremblements de terre et la manifestation du Saint-Esprit qui a amené beaucoup de miracles à s'attendre. Vous voyez ? Il y a une sixième administration qui arrive que Dr. Dario Bollinger appelle par Roussia, c'est-à-dire l'apparition. Il dit que Jésus-Christ, tout élèvera, le pomme de soleil se lève à l'onéon et se couche à l'Occident. C'est l'administration de la Pésanonécienne, acte 13. Vous pouvez lire et voir que les morts en Christ ressusciteront premièrement et les vivants seront transformés. Et tous ensemble, on viendra à la rencontre de Christ dans les airs. C'est la ex-anastasis, la hors-résolution en vrai. Et puis nous avons une septième administration qui rentre au paradis final. là où la porte du paradis avait été fermée, elle est réouverte. Et la Nouvelle-Jéusalem paraît comme une épouse vient du ciel, vous est installé sur la terre. Et nous avons une sept administration. Et ces sept administrations sont là pour nous dire que la vie est évolutive et que les lois changent d'administration en d'administration qui se pourrait donc. que pendant que vous lisez la Bible, que vous vous trouviez face à deux administrations qui se contredisent pour les profanes, ils diraient quoi ? La Bible se contredit alors qu'en fait, c'est deux administrations qui sont séparées et des choses qui étaient permises dans l'une ne sont plus permises qu'en l'autre parce que quand le sacerdot change, nécessairement s'il n'y a pas un changement de loi. Très bien, mesdames et messieurs, c'est la raison pour laquelle nous disons quelle est l'habitation de Dieu dans notre administration ? Parce que dans les autres administrations, Dieu a habité les cieux, Dieu était au ciel, Dieu était dans la colonne de feu qui conduisait le peuple d'Israël hors d'Egypte. Oui, et puis Dieu a toujours été porté dans l'arche de l'Alliance et on a placé son habitation à cette époque de loi. La tante d'assignation, puis un beau jour, David, de la fenêtre de son château, se dit, tiens, moi je suis homme et celui, j'habite un château, mais celui qui a fait de moi un roi habite dans une tante. Je vais lui construire une maison. Et Dieu est très satisfait, quoi peut être un peu contrarié. Il va dire à David, David, les cieux des cieux ne peuvent me contenir. La terre est mon marché, mon marché. Si j'avais besoin d'une pavre, je ne te poserai pas des questions parce que toutes ces choses ont été créées par moi. Mais néanmoins, parce que tu as pensé à moi, parce que tu as eu une pensée de me construire une habitation, ta volonté est une vraie fois. Voilà la grande promesse de la naissance de Jésus-Christ dans la maison de David à cause de son cœur. Parce qu'il a voulu bâtir à Dieu, quoi, une maison. Et voilà, Dieu va donc quitter, Dieu va habiter cette maison dans le lieu très sain. Il va habiter cette maison qui sera construite par Salomon. Parce que Dieu dit à David qu'il est un vieux général dont les mains sont souillées de sang. C'est plutôt Salomon qui va lui construire cette belle habitation. Mais, après le temple de Jérusalem, on va lire des Écritures qui disent quoi ? Dieu était où ? En Christ réconciliant le monde avec lui-même. Ça veut dire que Dieu a quitté le temple pour habiter où ? En Christ pour réconcilier le monde avec lui-même. Et depuis le jour de la Pentecôte, quelque chose s'est passé. Le voile du temple s'est déchiré. Le mur qui subsistait entre les non-Juifs et les Juifs a été renversé. Le mur de l'inimitié. Jésus-Christ est devenu notre traité de paix. Mieux qu'il est, lui, qu'il est païen. Et les Juifs en appellent, après un seul peuple, comme nous enseigne le livre d'Ephésiens. Je crois que vous êtes mieux outillés que moi, vous comprenez mieux ces choses. Voilà pourquoi nous avons pensé que dans le cadre de la domination, marcher, quitter, marcher par la domination, marcher par la domination pour vaincre, dominer le jour de l'adversaire, nous avons cru que ce genre d'enseignement pourrait apporter une meilleure compréhension au peuple de Dieu et surtout leur donner la capacité de prendre de très bonnes décisions dans leur vie. Et cet enseignement coïncite avec la journée internationale de la paix, qui se passera le 8 mars. Nous avons cru qu'ils seraient très bénéfiques aux paix, parce qu'elles sont porteuses de la grâce de Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire partie comme deux, n'est-ce pas? Non, je vais lui faire une aide semblable à lui. Nous voyons que la femme, dans la parole de Dieu, est un camarade, un camarade de l'homme. Et la responsabilité, la croissance du ménage et même de la famille, l'équilibre, lui reviennent de joie. Et ce n'est pas lui que c'est elle qui nous porte dans son ventre. Nous avons cru qu'en déterminant l'habitation de Dieu dans notre administration, les femmes, tout comme les hommes, seraient bénis et pourraient bâtir des relations, des interactivités très fructueuses, bénissantes dans la compréhension de cet enseignement. C'est pour cela que, la semaine dernière, nous avons enseigné d'abord dans l'acte des apôtres, où nous avons montré la doctrine de l'apôtre Paul. La doctrine de l'apôtre Paul, lors de sa défense, son apologie, en acte, je crois, 17, l'apôtre Paul dit que Dieu n'habite pas dans les temples verts de Maudon. Ça, c'est clair. Il l'a éclabé. Donc, si vous construisez une maison et que vous pensez que Dieu n'est pas réhabitée, vous vous trompez. Pourquoi? Parce que dans l'administration de l'Église de la Grâce, Dieu n'habite pas dans les temples verts de Maudon. Peut-être que dans la troisième administration, l'administration de la loi, il a habité dans le temple verts de Maudon, dans le temple de Salomon. Et beaucoup de gens ont été bénis par l'administration de Dieu à Jérusalem. Mais dans la cinquième administration, qui est l'administration de l'Église de la Grâce, l'apôtre Paul, en tant que précurseur de cette administration, enseigne que le Dieu qui a fait les cieux et la terre n'habite pas dans les temples verts de Maudon. Vous comprenez donc qu'il y a certainement quelque chose qui ne va pas. L'apparente contradiction ne peut résider que dans notre compréhension. C'est dans notre compréhension. Le sacerdoce a changé, nécessairement aussi il n'y a pas un changement de droit. À la quatrième administration, il habite le temple pour habiter Jésus-Christ. Mais à la cinquième administration, Dieu n'habite pas les temples verts de Maudon. Nous sommes allés en profondeur. Nous avons vu Dimitri en acte 19, qui a organisé une sédition pour contrer la doctrine de Paul. Nous avons vu que lors de cette sédition, ces hommes se plaignaient parce que l'apôtre Paul enseignait que les dieux perdent les mains d'hommes, ne peuvent pas être les dieux. Et ça, ce n'était pas une nouveauté. Parce que Jérémie, Dieu l'avait déjà enseigné à Jérémie dans le chapitre 10 de Jérémie. Et nous avons vu que ces dieux étaient comme des colonnes massives. On les portait parce qu'ils ne pouvaient pas marcher. Et puis, quoi? On les clouait avec des clous et des marteaux pour qu'ils ne prennent le point. Et Dieu a dit, ne les traînez-moi. Ils ne sauraient faire du bien. Et ils sont incapables de faire du mal. Signifiant donc, notre Dieu n'a rien à voir avec la matière. Nous avons étudié en Jean chapitre 4, au verset 24, « Que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Alors, dans la cinquième administration de l'église de la grâce, l'apôtre Paul nous a enseigné que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu en rapport avec toutes les querelles et les discordes qui se sont multipliées dans l'église de Corinthe. L'apôtre Paul enseigne la différence qui existe entre un homme naturel, un homme charnel et un homme spirituel. C'est qui l'homme naturel? L'homme naturel, dans la parole de Dieu, est aussi appelé le « psuchikos ». C'est-à-dire qu'il n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Selon la doctrine qui dit que le jour où Adam et Ève ont péché, l'esprit de Dieu s'en est allé. Le fils d'Adam fut créé, fut à la ressemblance de son père, qui n'était plus à la ressemblance de Dieu. Donc, l'homme animal, en Corinthiens 14, ne comprend pas les choses de l'esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Il faut que ce soit spirituellement qu'il en juge. Vous voyez donc, l'homme animal n'a tout simplement pas l'esprit de Dieu. Il n'a pas le sens, cette chose, cette communion avec Dieu qui lui permet de comprendre et d'appréhender le monde spirituel. « C'est un aveugle ». C'est la raison pour laquelle Dieu, lors du choix de Paul, il dit « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et vers le milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres quoi ? Les yeux. Que tu leur ouvres tes yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Quels yeux devaient-ils être ouverts ? C'est d'autant plus que ces messieurs avaient bien les yeux. Et peut-être même qu'ils voyaient mieux que Paul. Il s'agit de les biens des yeux comment ? Spirituels. Vous comprenez ? Quand on n'a pas les yeux spirituels, on ne peut pas voir le monde spirituel. Et en Corinthiens 2, 10, 11, nous enseigne que nous ne pourrons percevoir ce monde que si et seulement si nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Même le livre de Romain, le démon de Romain, je crois que c'est 8, chapitre 8, verset 2, il dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. On peut donc tirer une conclusion, peut-être pas active, mais fort logique, que c'est l'Esprit de Dieu, cette portion que Dieu met dans l'homme, qui permet à l'homme de comprendre les choses du monde spirituel. C'est vrai que cette portion de Dieu a été confondue par certains avec ce qu'ils appellent la troisième personne de la Trinité. Mais acte chapitre 24, non, Luc 24, 49, nous dit bien ce que c'est. Et même acte 1, 8, nous dit clairement ce que c'est. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a commis, mais vous restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ce que le Père a commis est quoi? Une puissance, ce n'est pas la troisième personne de la Trinité, c'est la puissance d'en haut. Et c'est la même chose qu'il est question en acte des apôtres, chapitre 1, au Gassé 8. L'apôtre parle très clairement de cette chose que devaient recevoir les disciples de Jésus. Verset 8, acte 1, 8. Mais vous, mes disciples, recevrez quoi? Une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ce Saint-Esprit n'a rien à voir avec la troisième personne de la Trinité. Ce Saint-Esprit est quoi? Une puissance. Assurément que les hommes ont besoin de puissance. Et cette puissance mise dans l'homme permet à l'homme de voir le monde spirituel. Sans cette puissance, on ne peut pas. D'ailleurs, Jésus-Christ l'a dit à Nicodème. Il l'a dit clairement à Nicodème en Jean. Chapitre 3, on peut le voir. On peut le voir. Jésus répondit verset 5. En vérité, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. D'esprit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir, il ne peut voir, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est spirituel. L'homme est essentiellement matériel. Il ne voit qu'avec ses 5 sens. La vue, l'huile, l'odorat, le goût, le toucher, ce sont les artifices avec lesquels l'homme naturel perçoit le monde. Mais il ne peut pas percevoir le monde spirituel. Parce que celui-là n'est pas perceptible par les 5 sens. Les vérités du monde spirituel ne dépendent pas des 5 sens, mais dépendent de quoi ? De l'esprit de Dieu, d'un homme. C'est donc l'esprit qui permet à l'homme de voir le monde spirituel. Assumément, nous, nous n'avons pas le droit de blâmer ceux-là qui sont des handicapés spirituels. Il y en a qui voient bien physiquement. C'est des grands intellectuels. Mais je suis désolé, après des appôtres enseignent clairement que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Ce ne sont donc pas des choses scientifiques. L'homme des sciences ne peut pas les percevoir. Parce que la science est une science de quoi ? D'observation, comme on dit. On observe un fait social, comme Edith Durkheim dit. On doit regarder les faits sociaux comme des choses. Est-ce qu'on peut regarder nécessairement un fait social comme une chose ? Non ! Ce n'est pas possible. Ça veut dire que les sciences sociales ont été influencées par les sciences dites parfaites, la mathématiques et autres qui sévissaient à l'époque des Lumières. Et on a voulu établir tout en fonction de ces critères. Non ! Les vérités du monde sont aussi subjectives. C'est-à-dire des choses qu'on ne voit pas. On ne peut pas quantifier la croyance. On ne peut pas quantifier un sentiment d'amour. On ne peut pas discerner la haine. On ne peut pas discerner les émotions dans le cœur d'une personne. Or, la Bible dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ce ne sont donc pas des choses que les universitaires devraient parler. Parce que ce n'est pas de leur ressort. Il faut être honnête. C'est la supranature, c'est-à-dire l'extra-sensoriel. Oh, la science ne traite pas de l'extra-sensoriel. La science traite du sensoriel. C'est la raison pour laquelle nous disons à nos grands professeurs, restez tranquilles. Ça ne vous concerne pas. Vous êtes des universitaires. Nous, nous sommes des célestes citaires. Pour me permettre le neurologisme, pour me permettre la nouvelle manière de fabriquer ce mot. univers, cité ou cité de l'univers, nous, nous étudions quoi ? La cité du ciel, la cité céleste. Donc, nous ne sommes pas des universitaires. Nous sommes quoi ? Des célestes citaires. Des célestes citaires. Voilà pourquoi ces messieurs ne peuvent rien nous dire. Ce n'est pas de leur ressort. Il faut qu'ils aient l'honnêteté de dire non. Ce n'est pas la science. C'est au-delà de la science, comme Platon disait. La différence entre la doxa, l'épisteme, et le troisième niveau de connaissance, qui est la connaissance spirituelle, qui est une connaissance qui n'est pas démontrable. Qui est une connaissance spirituelle. Ce n'est pas la doxa, la connaissance populaire. Ce n'est pas l'épisteme ou connaissance de démonstration. C'est une autre connaissance qui est une connaissance spirituelle. Qui n'est pas au niveau des cinq sens. Et par conséquent, il ne faut pas être scientifique. Qu'on nous laisse tranquille. Qu'on nous laisse nos choses. Nous sommes des enfants de Dieu. Et nous parlons des choses de notre père. De notre milieu. Et ils sont des enfants du monde. Ils parlent d'après quoi ? Les cinq sens. Et le monde les écoute et les apprécie. Voilà de quoi nous voulions parler aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous disons que lorsque l'homme commence à parler de ces choses, même l'apôtre Paul l'a dit au philosophe épicurien, il leur a dit, en observant l'objet de vos dévotions, j'ai vu une indication à un Dieu inconnu. Vous parlez des choses que vous ne connaissez pas. Maintenant, moi, je parle de quoi ? De ces choses dont vous vous parliez en supputation, en supputant. Moi, je parle d'elles maintenant concrètement. Lorsqu'il leur a parlé de la résurrection des morts, nous t'écouterons là-dessus prochainement. Parce que l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit de Dieu. Elles sont quoi ? Une folie pour lui, et c'est spirituellement comme un juge. On revient donc, aujourd'hui, à évaluer ces grandes vérités. Nous avons vu, en Corinthiens 3, nous avons vu ici, que la discorde, l'unité de Dieu, celui qui est encore dans le monde de la querelle, est un homme animal. Il n'est pas un homme animal. Il est un homme charnel. Voilà la différence entre animal, charnel et spirituel. L'homme animal n'a pas l'esprit de Dieu. L'homme charnel a l'esprit de Dieu. Mais il a tellement écouté la parole de Dieu qu'elle ne lui dit plus rien. Elle ne lui dit absolument rien. Il a tellement vu le miracle que le miracle ne lui dit plus absolument à rien. Il est devenu l'insensible. On l'appelle non charnel. Il fonctionne avec la chair. Et les caractéristiques, pour le reconnaître, il est jaloux. Il jalouse son père. Il aime la querelle. Il aime la discorde. Et quand on aime la querelle et la discorde, Dieu ne peut pas vous enseigner plus. Parce qu'aujourd'hui, Dieu est dans votre intelligence. Et c'est ce qui leur a été dit en Corinthien 3. Je vais citer pour établir le contexte dans lequel le verset 16 et 17 de Corinthien 3 ont été utilisés. Le verset 1 dit « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. » Ces hommes charnels ne grandissent pas. Ils ont encore la barbe. La barbe au coul. De même qu'il y a des bébés sur le plan physique. Il y a aussi des bébés sur le plan spirituel. Les bébés spirituels sont plus dangereux que les bébés physiques. Parce que les bébés physiques, ils n'ont pas de force. Ils ont besoin d'être nourris de soins. Les bébés spirituels, c'est parfois des vieux messieurs qui ont l'intelligence obscurcie, obnubilée par les doctrines de leur époque. Quand vous leur dites « Dieu nous dit des gens, Dieu est de côté, parlons d'abord de nos choses dans notre tête. » On dit « comment on peut laisser Dieu de côté ? » C'est Dieu qui régule la société. Il nous dit « non, ce qui se passe au ciel reste au ciel. » Faisons ce qui se passe sur la terre. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent que leur volonté se passe où ? Sur la terre. Or, le principe de Dieu, c'est quoi ? Que ta volonté soit prête où ? Sur la terre. Comme elle se fait ? Au ciel. Mais l'homme charnel veut quoi ? Que la volonté de Dieu se passe où ? Au ciel. Mais que ce soit la sienne qui se passe où ? Sur la terre. Voilà la différence qui existe entre un homme charnel et un homme animal. Animal, c'est un bébé. Animal, il ne connaît pas Dieu. Il n'a que les cinq sens physiques. Il lui manque le sixième sens spirituel qui lui permet de connaître Dieu. Alors, vous le voyez avec son grand sacroir en train de tâconner un tableau. Vous lui dites « non, le ciel est bleu, il dit. Écoutez, le ciel est rouge. » Moi, je vous le dis. Pourquoi ? Parce qu'il prend les cinq sens pour appuyer. Il n'a pas l'esprit de beauté. Il a peut-être passé le mystère, le mystère de la spiritualité. L'homme charnel, lui, il connaît la parole de Dieu. Il est comme Lucifer. Mais il sort fréquemment de son contexte pour asseoir ses propres convictions à lui. Ils n'ont plus la crainte de Dieu. Ils ne craignent plus Dieu. Ils ont fait de Dieu leurs camarades de classe. Ils ont l'intelligence obscurcie, obnubilée par leur intelligence. Voilà l'homme charnel. Et Paul l'a décrit ici. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore comment ? Charnel, verset 3. Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel ? Ne marchez-vous pas selon l'homme ? Qu'est-ce qui caractérise l'homme charnel ? La jalousie et les disputes. Et il y a une troisième catégorie qu'on appelle l'homme spirituel. C'est lui qui met la parole de Dieu en pratique. Il l'écoute et il la met en pratique et il voit des résultats. Il grandit au jour le jour. On le voit grandir. Et quand il grandit, les autres charnels sont comment ? Jaloux. Il veut maintenant nous-mêmes te croire. Moi, on était il y a dix ans. Il viendrait d'arriver et de nous-mêmes te croire. Alors, par exemple, tu vas te participer, tu vas nous reprendre. C'est ça. Donc, l'homme charnel est à l'esprit de Dieu, mais refuse de mettre la parole de Dieu en pratique. L'homme spirituel, c'est celui qui a l'esprit de Dieu, et qui est grand Dieu, qui met la parole de Dieu en pratique. Et ces prières sont insensées. Et Paul a donc montré ces trois catégories de personnes pour nous faire prendre conscience, que nous soyons conscients des réalités spirituelles et des différents clichés qui nous caractérisent en tant qu'enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, il y a deux qui nous caractérisent. L'homme charnel ou l'homme spirituel. En tant qu'être humain, il y a trois qui nous caractérisent. Soit on est homme animal ou soukikos, parce qu'on est homme d'âme, homme de corps et d'âme, comme dit le grec, le soukikos. Soit on est l'homme charnel, soit on est l'homme spirituel qui prête à Dieu. Voilà, maintenant que nous avons posé cette priorité, nous pourrons maintenant parler de l'habitation de Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul dépeint verset 16 et 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Vous voyez, Dieu est sorti de tout. Il est sorti du tabernacle. Il est sorti de la tente d'assignation. Il est sorti du temple. Il est sorti du corps de Christ pour venir habiter où? Pour venir habiter où? En nous. Nous. Ça veut dire que là où deux ou trois s'assemblent au nom de Dieu, il est où? Au milieu d'eux. Est-ce qu'on bâtit encore le temple avec les instruments d'hier? On le bâtissait hier avec quoi? Des clous, des marteaux, des briques, des cèdres, du liban, du bois, du chôme, de la paille. Aujourd'hui, on le bâtissait avec quoi? Avec quoi? Avec la bouche. Voilà pourquoi tu dois contrôler ta bouche, cher ami. Parce que le mot que tu prononces au sein de la communauté trouve en une fraction de seconde qu'assez d'une communauté qui a pris des années à être bâtie. Il faut donc faire attention parce que les mots que nous utilisons valent leur présence d'or. C'est avec ces mots que nous bâtissons les murs du temple. Avec ces mots, nous faisons tomber le temple. Et on peut voir ça, on peut voir ça dans le livre de Luc 6. On peut voir ça. C'est une illustration. Luc 6. Ce que les mots sont capables de faire dans la vie d'un croyant. Luc chapitre 6. Je cite. Vous êtes au chapitre 6. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Si vous avez, voilà, 46. C'est 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? Faire ce que le Seigneur dit, ça se résume en quoi? Obéissez, n'est-ce pas? Mettez en pratique quoi? La parole. Bâtissez avec la parole. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient en moi, entend mes paroles et les mais comment? En pratique, il est semblable à quoi? À un homme qui bâtissait une maison. Quelle est la maison qu'on bâtit? Le temple de Dieu. L'intelligence de Dieu. Il est semblable à un homme qui faisait quoi? Qui bâtissant une maison a creusé, creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue. C'est quoi l'inondation? Une attaque de l'adversaire. Hein? Une attaque de l'adversaire qui peut être avec la bouche, qui peut être sur le plan matériel, votre argent, votre vie, vos affaires, votre amour, le mariage, vos relations. L'attaque vient là. Tout ce qui est attaque de l'adversaire, c'est pour vous faire tomber. L'adversaire attaque pourquoi? Pour que vous abandonniez la parole de Dieu. C'est le but ultime de l'adversaire. Le voleur ne vient que pour... Et... Et... Voilà. Voilà les trois verbes de l'adversaire. Dérober, égorger, détruire. Voilà. Chaque attaque de l'adversaire a ce but. On dérobe la parole de Dieu qui est en vous. Quand elle est dérobée, on fait quoi? On vous égorge. Ou alors on fait quoi? On vous détruit. C'est la parole de Dieu qui vous permet de tenir ferme. Une jeune femme témoignait l'autre jour. Elle disait, pasteur, depuis que j'écoute la parole, depuis que vous enseignez la parole, j'ai la paix dans mon cœur. J'étais souffrante. J'avais peur. Je vivais dans le stress. Je vivais en pensant ce que j'allais manger le lendemain. J'avais peur de dormir affamé. Et maintenant, je suis tranquille. Et je n'ai jamais manqué de nourriture. Parce que Dieu s'occupe de moi. Vous voyez-vous? Voilà le pouvoir de la parole. La parole a le pouvoir d'apporter la quiétude dans les cœurs des gens. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a fait quoi? A creuser, creuser profondément et apposer le fondement sur le sable, n'est-ce pas? Sur quoi? Sur le roc. Sur le roc. Et vous-même savez à quoi ressemble le roc. une inondation, une inondation est venue. mettre la parole de Dieu dans notre intelligence. penser en conséquence, penser en conséquence, la mettre en pratique, agir en conséquence. Voilà ce qui rend notre fondation, comment? Solide. Un torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir les branler parce qu'elle était comment? bien bâtir. Mais, écoutez bien, celui qui entend les paroles, il ne met pas en pratique et il entend, il ne met pas en pratique. Il peut être un homme animal ou un homme comme un charnel est semblable à un homme qui a bâti une maison ou sur la terre sans fondement. Nous les voyons entrer ici, ils reçoivent la parole de Dieu et ils repartent sans fondement. Il y a une femme qui m'a appelé hier soir, elle disait, pasteur, l'un de vos croyants m'a dit de vous appeler parce que j'ai un enfant malade. Je lui ai dit, madame, je ne suis pas un marabout, j'enseigne la parole de Dieu, je ne suis pas un guérisseur traditionnel. Allez, vous connaissez les églises là, elles sont là tout autour de vous, amérez-les là-bas. Moi, j'enseigne la parole de Dieu, si vous êtes disposé à écouter la parole de Dieu et à la mettre en pratique, alors venez, certainement que Dieu fera quelque chose pour vous. Mais si vous êtes de ceux-là qui viennent chez nous, un pasteur, prie pour que Emmanuel m'épouse, que je viole quoi, le livre arbitre, ils nous prennent comme des lotions magiques, et des lixirs, un bracadabra, un bracadabri, bracadabra, boum, tout de suite, on a captivé le cœur. Vraiment, le pasteur a prié pour moi, je suis tombé amoureuse, hein. Vous tombez amoureuse de quoi, de qui ? Dieu ne viole pas le libre arbitre des individus. La plus grande chose que Dieu donne aux hommes, c'est la liberté. Il faut respecter cette liberté. S'il est avec toi depuis 20 ans, sans t'épouser, pas de chez lui. Mais vous aimez l'esclavage. Nous sommes vraiment des bons amis. Prie pour que je trouve un autre. Ça veut dire que vous voulez en avoir combien ? Deux. Celui-là, parce que vous êtes des bons amis, il contrôle une partie du cœur, l'autre vous donne quoi ? La bague. Qui vous a dit que nos mariages, c'est la bague ? Oui, la bague d'Adam et Ève. Donc, les filles de Dieu, et beaucoup d'autres personnes sont tombées dans ce piège. Ils veulent que Dieu leur serve, qu'ils deviennent leur serviteur. Papa, donne un mari. Si dans cinq minutes il n'est pas là, laisse, je n'ai pas le temps. Je vais me contenter de celui que j'ai. Je chercherai l'autre qui va payer le salaire. Et l'autre qui va être au marché de viande. Il y aura un autre qui va toujours m'arranger les cheveux. Vous savez, moi je vais être à l'aise. Comment ? À l'aise. À l'aise avec l'argent des autres. Pourquoi ne tu es pas à l'aise avec ton propre argent ? Mais fabrique ton argent, mais si c'est ce qu'on laisse, nous tranquilles. On nous appelle comment là ? Le bumbu. Le bumbu qui paye la maison. Voilà. Et c'est ça qui est écrit dans la parole. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Qui est le torrent ? La dresseur. Deux jours après avoir reçu la parole, il y a moi toujours passé de l'autre côté de la rue. Bonjour, bonjour, bonjour. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vais au travail du matin jusqu'au soir. Oh, t'as demandé quoi ? Tu t'accuses toi-même. Parce qu'il veut dire chez Dieu comme un autostoppeur qui se tienne au bord de la rue pour autostopper la parole. T'in-t'in. Peut-il là à prier pour moi et maintenant j'ai vu le résultat. Et c'est ce qui se passe. Attendez, à la fin du mois, il y a cinq scènes, n'est-ce pas ? Comptez-vous aujourd'hui. Venez le jour de la scène, si vous allez, ça va vous dépasser. Ou bien venez le jour du lavage des pieds. Ils sont toujours peut-être 1000 ou 1500. Nous n'avons plus de place sur les maîtres. Parce qu'ils veulent que nous fassions du travail à la place de qui ? À leur place. Ils ne peuvent pas prier pour eux-mêmes pendant deux minutes. Mais ils aiment venir s'asseoir. Vous priez au nom de Jésus. Au nom de Jésus, deux heures de temps, ils savent. Vraiment, c'était bien la prière là. Mais quand ils rentrent chez eux, qu'ils prient eux-mêmes pour eux-mêmes. Ils sont incapables. Ils ne peuvent pas prendre deux minutes pour leur propre vie. Mais il faudrait que les autres prennent combien de temps ? Toute une vie pour eux. J'enseigne quoi ? La parole. Prie pour toi-même. La prière est une activité qui fonctionne si elle est associée à quoi ? À la parole de Dieu. Si elle n'est pas associée à la parole de Dieu, ce sont des pratiques magiques. Il n'y a pas de prière sans parole de Dieu. Jésus l'a dit. L'homme ne vivra pas de temps, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oh ! Voyez-vous ! Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et l'avenir de cette maison a été grande. L'avenir de cette maison est grande. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de parole dans la tête. Et généralement, vous les trouvez, ils sont disemparés. Ils n'ont pas de fondement. Ils ne sont nulle part. Ils ne sont pas lotés à tout vendredi. Voilà pourquoi je vous ai dit que nous sommes le temple. Mais le temple se bâtit avec quoi ? La parole de Dieu. Un temple sans parole. Dieu et sa parole sont un. Dieu et sa parole sont inséparables. Voilà pourquoi nous étudions la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous bâtissons les intelligences de nos pères avec la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que nous sommes quoi ? Le temple de Dieu. Voilà. Je peux donc continuer aujourd'hui au verset 17. En Corinthiens 3, 16, verset 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Vous êtes saint, n'est-ce pas ? Vous êtes comment ? Voilà. En Corinthiens 6, allons donc voir maintenant. En Corinthiens 6, verset 18, verset 18, verset 18, verset 16, verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ ? Vos corps sont quoi ? Suivez attentivement. En Corinthiens 6, nous étions au verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ ? Vendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? Allez. Verset 16, loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée ait un seul corps avec elle ? Car, est-il dit, les deux deviendront combien de chers ? Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Tuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pour en vous-même, verset 20, car vous avez été racheté à un grand triche. Méprisez donc votre corps. Ah bon ? Qu'est-ce que ça dit ? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Satan. À qui ? À Dieu. Voilà. Ces choses ne trompent pas. La Bible enseigne que nous devons nous discipliner, discipliner nos vies et maintenir notre corps en état de pureté parce que notre corps appartient à Dieu. Je sais que c'est très difficile pour nous en Afrique parce que nos coutumes, nos cultures sont contre cet état de choses. Partout où nous allons, nous avons 10 femmes dans notre culture. Nous sommes mariés, nous sommes polygames et quelquefois, même quand à un certain âge, un parent voit que sur le plan sexuel, sa fille ou son garçon est resté tranquille, mais il commence à s'inquiéter. Il commence à s'inquiéter parce que nos cultures sont basées sur des échanges sexuels. Mais nos cultures peuvent ne pas plaire à Dieu et peuvent être contre nous. C'est pour cela que cet enseignement dit que notre corps est quoi ? Le temple du Saint-Esprit, que c'est l'habitation de Dieu. Et je crois que si chacun de nous est conscient que son corps ou alors est un tabernacle et qu'ensemble nous formons le corps de Christ, on commence à respecter son propre corps. Et un certain nombre de choses qu'on commence à contrôler, qu'on commence à s'organiser de manière à ce qu'on vive la sainteté et la pureté. 2 Corinthiens chapitre 6 2 Corinthiens chapitre 6 En 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 à 18 2 Corinthiens 6 14 à 18 voici ce que dit la parole de Dieu verset 14 « Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. » Les enfants de Dieu aiment marcher avec des incrédures. Ils aiment marcher avec des gens qui ne font de Dieu aucun cas. Nous ne prenons pas l'extrémisme. Mais quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ? Lorsque dans vos propres choix matrimoniaux vous allez marcher avec des gens qui sont dans des sectes. C'est vrai que la plupart de nos filles regardent l'épaisseur du porte-monnaie. Mais ce n'est pas de cela qu'il est question. Dieu peut rendre votre couple riche. Vous n'avez pas besoin d'aller attaquer le porte-monnaie de quelqu'un qui s'est enrichi tout seul. Vous pouvez aller ensemble. Vous pouvez bâtir la prospérité ensemble. Il y a beaucoup de versets qui encouragent cela. Mais la tendance chez nous c'est quoi ? On veut être à l'aise et qu'on croit qu'on vit à l'aise en étant esclave des autres ou en se faisant monnier ou en perdant sa dignité. C'est ça qui est dit là. Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Le joug c'est une sorte de cadenas une sorte de fixation qu'on met au cou des animaux pour les empêcher de bouger. C'est un joug en collure. Si vous êtes dans la culture où les bœufs font le labour vous pouvez voir les paires de bœufs unis par le cou. Cet instrument qui les unit s'appelle le joug c'est-à-dire une pièce de bois ou de bétal qui paralyse le cou pour que les animaux ne gardent que d'un seul côté. Alors Dieu dit quoi? Mettez-vous avec les infidèles sous un joug étranger c'est ça? Non! Sortez du milieu de vos compagnies les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. Vous vous promenez avec qui? Il y a ce qu'on appelle dans la vie le transfert des esprits. Vous pouvez le voir avec les petits enfants qui vont pour la première fois à l'école. Vous les avez à la maison vous les avez bien éduqués et puis le premier jour de la rentrée ils vont à l'école et puis vous entendez votre fils qui rentre le soir à la maison en disant papa imbécile maman imbécile ça veut dire qu'il est allé prendre sa roue à l'école les mauvaises compagnies font quoi? Corrompent les mœurs de même que cet enfant est corrompu par la compagnie de même les hommes et les femmes sont corrompus par ceux avec lesquels ils marchent. Quelqu'un a enseigné ça ici l'autre jour au désaveu de l'histoire au lieu que vos incrédules avec lesquelles se christianisent c'est vous qui voulez vous incréduliser permettez le terme vous devenez quoi? incrédules parce que vous vous êtes assujetti au mode de vie des autres que vous admirez j'ai suivi une femme qui enseignait ça ici le chef du département des enseignements elle enseignait ça l'histoire sur le vêtement elle racontait comment une jeune fille s'habillait bien en train une traditionnelle et puis elle allait à l'université elle allait faire des transferts de téléphone et puis un jour elle est arrivée chez celui qui faisait des transferts de téléphone et lui a dit madame soyez propre prochainement venez propre ici donc pour lui être habillé correctement avec lesquels il n'était pas bien il fallait exposer le derrière sexy il fallait marcher en exposant ses parties intimes c'est ça que le monde appelle aujourd'hui quoi la propreté hein ce que Dieu appelait propreté est devenu quoi saleté hein et c'est pour cela qu'un corinthien nous a dit ne vous conformez ne vous conformez pas au siècle présent ne soyez pas intimidés au lieu que ce soit les autres qui soient convertis par vous c'est beau vous avez des ces derniers temps que j'ai vu c'est de toutes les couleurs on nous amène des pantalons coupés avec des trous partout ils appellent ça destroy destroy vous voulez détruire les intelligences de qui vous êtes moche avec ça que si une fille marche avec les cuisses qui sont à l'air un pantalon déchiré que je suis à la mode je suis portée de destroy vous savez qu'on veut dire destroy to destroy c'est détruire et c'est un verbe de qui de l'adversaire le volant ne vient que pour dérober égorgé et faire quoi destroy et tu portes quoi sur toi destroy agent du diable c'est ce que tu es agent de qui du diable c'est de cela qu'il est question donc il faut être il faut comprendre que pour plaire à Dieu c'est une notion de sacrifice c'est une notion sacrificielle c'est une notion de choix vous ne pouvez pas réussir avec le monde c'est vrai que le monde vous donne une apparence de réussite parce que vous vous êtes vendu on vous a payé un téléphone de 500 000 mais vous ne savez pas que la goutte qui est en train vous peut être porteuse de cigars et vous apportez la maladie à vie contre un téléphone de quoi de 500 000 il faut commencer à voir il faut commencer à réfléchir la suite de ce verset dit quoi où je cite quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité vous qui aimez aller dans les salons de voiture on vous dit comment battre vos maris quand ils sont sous mais oui j'étais allé faire une enquête un jour pendant que j'étais assis une femme disait à l'autre mon mari elle me bastonnait et l'autre lui dit oh quoi encore ah mais si si un homme me fait ça je vais lui faire ça Dieu et l'autre lui dit comment elle dit non je vais à quand il aille se laver au toilette je prendrai tous ses habits quand il a le savon au dessus et je vais le bastonner comme on ne l'a jamais bastonné et l'autre a intervené et il dit merci je suis sûr qu'elle allait mettre ça comment en pratique et c'est ça vous voulez voir là où les femmes se corrompent allez dans les salons de boiturie vous allez entendre vous allez écouter des choses oui j'en profite parce que c'est la journée c'est la semaine de la femme pour attirer votre attention sur ce domaine parce que là dans les salons de boiturie c'est tout le monde qui va c'est tous les esprits qui se rencontrent vous allez rencontrer comme l'autre qui disait un jour le matin à 9h il dit Marco j'ai travaillé hier j'ai soigné un expatrié où il est temps j'ai là endormi avec un comprimé j'ai pris tout son argent et les autres se mettent à rire viens nous donner la bière Marco et elle partage sa etant comment contente vous amenez votre femme étant une bonne femme elle devient quoi un démon parce qu'elle fréquente ces milieux là voilà sortez du milieu qui a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres même les hommes les associations de beuverie il y en a qui sortent le vendredi soir ils ne reviennent que dimanche et quand vous allez dans les milieux là vous les trouvez à 8h ils sont assis comme assis sur nos mains les cravates sont derrière ils brûlent l'alcool ils sont là et c'est là où tous nos salaires du mois s'en vont et ils se baladent avec des gens mauvais des voleurs ils se baladent avec des gens qui vendent leurs enfants aux femmes là parce qu'ils veulent devenir riches voilà et Dieu parle où qu'il y a-t-il entre la lumière et les ténèbres quel accord y a-t-il entre Christ et Béliad quel est l'accord qu'il y a entre Lucifer et Jésus-Christ où qu'il parle à le fidèle avec l'infidèle quel rapport y a-t-il avec le temple de Dieu et les idoles quel rapport toi qui es le temple de Dieu quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles qu'est-ce que tu portes sur toi et il y en a qui mettent des boucles aux narines d'autres portent des chaînes aux pieds et ne connaissent pas le message le message des chaînes ça veut dire que j'aime les filles le message du Pierre Singh le message du Pierre Singh au nombril le message de la boucle d'oreille et nos fils qui portent les choses là au milieu des fesses ils ont des pantalons comme s'il y avait la merde entre les cuisses et ils se glorifient et ils pensent qu'ils sont dans la mode lorsque vous les voyez marcher avec ces coutures marcher une fois nus ne portez même pas des pantalons marcher nus une fois ils disent qu'ils sont à la mode vous avez perdu et nos valeurs africaines et le respect même au sein des familles parce que vous regardez les télévisions et vous voyez les petits cancres de Beverly qui nous viennent je ne sais pas où là qui bastonnent leurs parents vous nous apportez ça ici quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles il n'y a aucun rapport entre le temple de Dieu et les idoles enfin quelle part y a-t-il entre le fidèle avec les fidèles quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles car nous sommes le temple du Dieu vivant comme Dieu l'a dit j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux je serai leur Dieu et ils seront mon peuple et il conclut en disant c'est pourquoi sortez du milieu d'eux faites quoi dis à ton voisin sort du milieu d'eux sort du milieu d'eux dis à haute voix sort du milieu d'eux séparez-vous dit le Seigneur dis-lui séparez-vous voilà ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai ne touchez pas et je vous accueillerai oh qu'est-ce qui se passe dans notre société tout le monde touche à quoi à ce qui est impur et le soir on impose à Dieu quoi de nous accueillir mais mon Dieu qui de vous peut habiter dans une toilette vous pouvez vivre dans les toilettes dans les fausses sceptiques traditionnelles vous prenez votre lit vous mettez là c'est ça et vous voulez que Dieu touche à quoi que Dieu touche à quoi vous voulez qu'il se couche sur la merde avec vous je vous assure que Dieu n'est quoi merdeux et il ne se couchera pas avec vous pour qu'on marche dans la propreté voilà l'objet de cet enseignement qui est quoi l'habitation de Dieu c'est toi c'est toi cette habitation c'est toi qui es l'habitation de Dieu tu le sais maintenant je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles Ephésiens 2 c'est tandis que le pasteur de l'église de l'église favorise le péché dans son ministère il ne prêche pas la fornitation il ne prêche pas la fornitation je prêche la dureté et je ne suis pas avec le bâton derrière chacun d'entre vous chacun est grand et adulte et c'est chacun qui prend sa décision de marcher pour son propre intérêt vis-à-vis des bénédictions de Dieu qui marche de manière à flair à Dieu Ephésiens 2 verset 10 là je cite ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors hein mais vous êtes quoi ton citoyen des saints gens de la maison de Dieu recevant vous avez été ébifiés sur le fondement des apôtres des prophètes Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire verset 21 en lui tout l'édifice le temple bien coordonné s'élève pour être quoi un temple saint dans le Seigneur en lui vous êtes aussi édifiés pour être quoi une habitation de Dieu en esprit où est la maison de Dieu où est la maison de Dieu qui est l'habitation de Dieu voilà c'est la raison pour laquelle la maison qui porte Dieu ne peut pas porter du n'importe quoi la maison qui porte Dieu dans laquelle Dieu habite ne peut pas accepter du n'importe quoi soigne ta maison soigne ton corps soigne ta maison chère amie chère soeur en Christ 2 Thessaloniciens chapitre 2 2 Thessaloniciens 2 Thessaloniciens 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 1 à 4 pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ et notre réunion avec lui nous vous prions frère de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration des démons soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dise béni de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là et c'est toi que personne ne vous sévise d'aucune manière car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché le fils de la perdition l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu vous voyez si nous sommes le temple de Dieu sachez aussi que l'adversaire va habiter dans nous dans notre temple sachez-le il va rentrer par l'adoration il va rentrer par le comportement il va rentrer par les paroles il va s'asseoir même par les mauvaises compagnies et c'est pour cela que la parole de Dieu dit de ne pas vous laisser facilement et vous ramener dans votre bon sens la Bible suppose que vous réfléchissez bien et c'est la parole de Dieu qui donne le bon sens il y a le mauvais sens aussi c'est la parole de Dieu qui donne le bon sens et qui permet de devenir fondé et enraciné dans la vérité alors quand on a cette vérité on accepte qu'on nous en dissuade la conclusion de cette étude se trouve en 2 Corinthiens 7 je vais citer 2 Corinthiens 7 2 Corinthiens 7 verset 1 je cite ayant donc de telles promesses lesquelles je serai votre père vous serez mes enfants hein vous sortez du milieu de je ne vous abandonnerai moi je ne vous délaisserez moi ayant donc de telles promesses bien aimées hein salissons-nous c'est ça faisons quoi purifions-nous de tout de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu la crainte de Dieu est le respect de Dieu que Dieu vous bénisse au nom de Jésus qui est le respect de Dieu est le respect de Dieu est le respect